et mais c'est tout bas qui s'ils sont là ça mais c'est stéton qui sous la sa monsieur le stout il n'y m'ont fait ma c'est toi qui est en ligne avec nous maintenant pour notre programme l'école du saint-esprit comme d'habitude je veux lire un verset qui va nous permettre à étudier quelque chose dans la parole de dieu nous allons lire le livre des actes chapitre 9 le verset 17 acte des apôtres chapitre 9 le verset 17 je lis la parole de dieu la bible dit ceci le livre des actes chapitre 9 verset 17 le verset 17 sol anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à saul en disant saul mon frère le seigneur jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du saint-esprit ok bien le seigneur nous devons savoir que dieu a plusieurs manières de toucher nos ennemis souvent nous avons l'habitude de prier contre nos ennemis ou nous avons l'habitude de prier de Dieu afin qu'il puisse nous donner la victoire vis-à-vis de nos ennemis et plus même nous faisons des prières des attaques ou des prières offensives contre les personnes qu'on appelle nos ennemis mais nous devons savoir que dieu ne voit pas nos ennemis de cette manière là ou dieu ne répond pas à nos prières de cette manière là car dieu veut bien que tout le monde puisse se convertir et ici la biblia dit que non anania sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à saul en disant saul mon frère le seigneur jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit donc ceci nous montre que dieu va changer les ennemis qui venaient contre ta vie dieu va toucher les personnes qui venaient contre ta vie et ils viendront maintenant pour qu'ils puissent t'aider ces gens là viendront maintenant pour qu'ils puissent te soutenir tu dispose même tes ennemis en ta faveur si tu commences à fonctionner selon la parole de dieu si tu commences à faire des choses pour la gloire de dieu ok lorsque l'ananas a imposé les mains à saul automatiquement dieu a ouvert les portes du ministère pour saul et qu'il est venu paul cet homme a commencé à annoncer l'évangile lui qui était auparavant un ennemi de l'église lorsque l'ananas lui a posé les mains car cet homme venait à damas pour combattre l'église pour combattre les disciples des seigneurs jésus-christ elle avait dit que non qu'il a touché et il est devenu aveugle et pendant ce moment aussi dit a touché l'un de ses serviteurs au nom de l'ananas il lui a envoyé pour qu'il puisse aller voir saul où il était et de lui imposer les mains et lorsqu'il lui a imposé les mains automatiquement ses yeux s'est ouvert et il est devenu un frère lui qui était un ennemi maintenant ananas il appelle saul mon frère comprenez donc l'homme qui était venu à damas pour arrêter les croyants maintenant il quitte damas pour aller annoncer la parole de dieu c'est pour ça tu dois commencer toujours à prier pour tes ennemis il faut toujours prier pour tes ennemis les gens qui combattent la vie tu dois pas chercher à les combattre faut prier pour leur vie ceux qui combattent ton travail et combattent ton ministère ceux qui combattent ta famille ton foyer prier pour leur vie et dieu va les toucher ils touchera leurs coeurs ils changera leurs coeurs ils seront changés le bel dit que l'on dit a fixé le nouveau un jour pour leur délivrance car il ne veut pas que tes ennemis puissent périsse 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 mais dieu va transformer leur vie en plus afin qu'ils puissent devenir les citoyens célestes comme toi prier pour tes ennemis l'abéliques est notre seul qui était auparavant un ennemi de l'église selon ce que vous venez de lire si vous lisez bien tous les chapitres des actes des apôtres chapitre 9 vous allez bien voir l'histoire lui qui était parti pour combattre ou pour arrêter les disciples de christ jésus mais l'esprit du maître l'a touché et lui a transformé il est devenu un ami il est devenu un frère que tu es ennemis plus devenu des frères au nom de jésus que tu es ennemis puissent accepter christ et jésus dans leur vie que l'esprit du maître puisse commencer à toucher des ennemis et qu'ils puissent se convertir pour la gloire de dieu que Dieu soit béni